Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 27e épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Nexomon. Dans l'épisode précédent on a affronté Ulzard, je crois, l'ancien Nexolord. Il a utilisé nos Nexomon pour nous affronter, on a réussi à le battre et ensuite on a été affronté Glacia. On l'a battu aussi, les champions sont partis, ils ont fui, ils ont été affaiblis par Atlas. Et donc là on va s'approcher petit à petit du combat final, de l'affrontement avec Omicron, donc on va voir ce qui nous attend. Nos alliés ont dit qu'ils créaient un camp plus loin, donc on va voir ce qui nous attend. Ah oui c'est un sacré camp. Il y a une exogarde en plus. Wow, tout le monde se rassemble pour combattre l'Exolord ? S'il s'agissait d'une sorte de jeu vidéo, je dirais que nous sommes proches de la fin. Je pense aussi. Vous êtes tous les deux prêts pour cette épreuve ? Ce sera le plus grand défi dans votre parcours jusqu'à présent. N'ayez pas peur, vous avez le soutien total de l'Exogarde et des superviseurs. La tour se trouve au nord, mieux vaut préparer votre groupe et vos articles maintenant. Allons-y et sauveux le monde ! Existe cet article depuis l'inventaire pour dupliquer et partager l'expérience par les membres de ton groupe. ne peut pas être cumulé avec des articles similaires. Existe cet article depuis l'inventaire pour de l'inventaire pour de l'inventaire pour de l'inventaire. Et sauveux le monde, n'est-ce pas fou ? Le Lexomon sera assez inutile ici, eux aussi. Pourquoi suis-je venu ? Sais-tu que quiconque t'est rationné avec ce Lord obtient son titre ? Ce n'est jamais facile, n'est-ce pas ? Ce Turban est à court de cachette et attend de voir mon ultime technique de destruction musculaire. C'est vrai à l'utiliser aussi contre le Lexlord. Le destin n'est pas gravé dans la pierre, vous devrez le découvrir par vous-même. Allez, à Tours, allez vers Nexelord. Sauvez monde, sauvez héritage du zar. Pouvez-vous nous téléporter vers l'emplacement du Nexelord ? Pouvoirs maléfiques dans le tour d'Exelord. Distension ? Pas possible. Je pense qu'ils ont renversé les dialogues. Si nous nous empêchons de l'éveil d'Omicron, alors le monde sera en sécurité pour les gens de ma ville. Je pourrais enfin lever le sœur qui les a protégés. Mais si nous échouons, mon peuple restera en fantôme pour toujours faire de ton mieux. Hé ! Veux-tu utiliser tes pouvoirs psychiques pour l'avenir ? Allons-nous gagner ? Le plaisir n'est jamais à ce sujet. Crois-tu que la Tour de Nexelord a du chauffage ? Il est tout à toi. Cet endroit me dégoûte au plus haut point. Comment ces gens font-ils pour marcher avec toute cette neige sur le chemin ? Encore un peu, mais juste un peu plus longtemps et je pourrai retourner à mon doux désert. J'espère que le train fonctionne encore. Je ne fais pas vraiment confiance sur la réparation d'Alvin. Peut-être que vous allez vous retrouver coincé dans cet endroit pour toujours. On va essayer d'éviter. Pourquoi je suis retourné en ville ? Ce n'était pas le but de retourner en ville. On va faire une petite sauvegarde ici. Ça ne fera pas de mal. Allez, let's go ! C'est pareil, je ne sais pas à quel niveau il faut être. Je sais que la dernière fois, dans le live précédent, on m'avait dit que j'étais à un niveau bien au-dessus. On va voir. De toute façon, en parler, j'ai des objets de soin. Et puis, on va tester. Donc, le moment est enfin venu. Cela fait des années que je n'ai pas mis les pieds en ce lieu. Comme vous le savez peut-être, j'étais le Next Lord précédent, jusqu'à ce que l'actuel me batte dans une grande bataille. Au moment où notre bataille a commencé, je savais que je ne pouvais pas gagner. Il y avait un feu dans son âme que je n'avais jamais vu auparavant. Vous vous rappelez-vous quand vous m'avez combattu ? J'ai vu une petite étincelle en vous. Cette étincelle est-elle devenue le feu dont notre monde a besoin ? Permettez-moi de voir à quel point elle s'est développée depuis notre dernière bataille. Viens me montrer la force dont je manquais contre le Next Lord. On ne l'avait pas prévu en combat. Pour une fois, j'ai le bon Nexoman face à lui. Il n'y a pas grand chose pour le One Shot, mais je ne l'ai pas tué. C'est parti ! C'est vrai toi, par rapport à ton pseudo, je n'ai pas l'impression de te connaître. J'espère que tout va bien, je suis désolé je reviens. Si si mon micro marche, il fonctionne bien. Si tu me connais, c'est le principal. Le pseudo comme ça, ça ne me dit rien. Ah t'as changé de pseudo mon auto. J'espère que tout va bien pour toi. Mon été c'est bien passé. J'ai eu quelques galères, je ne suis pas encore sorti mais mon été c'est bien passé. Là je fais un petit live, j'ai le temps de reprendre l'exomon et peut-être de le finir aujourd'hui. C'est compliqué de suivre avec les pseudos quand tout le monde change. Mais non, normalement mon micro marche bien. Ça c'est une bonne chose, c'est toujours quelque chose de positif quand on ménage en couple. J'ai pris un petit live. J'ai pris un petit live. Mais je ne sais pas. Mais j'ai pris un petit live. ça va tout le monde est monté de niveau du coup j'ai même pas besoin d'aller les soigner continuez gamin nous avons un monde à sauver oui bah si vous arrêtez de m'embêter toutes les deux minutes à vouloir m'affronter pour me tester j'aurais peut-être déjà sauvé le monde depuis longtemps ouais donc oui il ya tout qui s'enchaîne que du positif donc donc c'est pas mal tant mieux enfin je suis content pour toi ça fait plaisir alors là moi je suis encore en vacances pour le moment j'ai une petite galère de vacances ou ma destination de vacances a fait un voyage de vacances a été annulé donc il faut que je trouver une destination de secours après j'ai eu d'autres galères perso aussi mais non ça j'ai pas vu du tout je connais pas ce youtubeur là mais tu avais dû m'en parler peut-être une fois mais bah en fait tu vois enfin bon que ça a été annulé c'est pas très grave pour le pour le voyage j'ai réussi à rebondir mais bah pour le moment ils ont toujours mon argent le premier truc avec qui je devais partir et et du coup c'est un peu la galère j'ai essayé de me battre pour récupérer mon argent mais oui oui on va vous rembourser mais mais en attendant je suis pas remboursé depuis depuis un mois donc on va pas affronter les petits nexomones sauvages ah non la vie ouais c'est jamais un long fleuve tranquille quand il y a deux moments tu penses que tout que tu es dans du positif et puis il y a toujours un saut de merde qui te retombe sur la sur la tronche mais ne vous inquiétez pas pour les sous-fifres l'annexo garde s'en chargera pour vous ouais je crois que tu m'en avais déjà parlé mais ouais j'ai pas j'ai pas j'ai pas regardé ce qu'il faisait j'irai j'irai j'ai rajouter un coup d'oeil avancez la tour de nexlord vous attend ah c'est ça quand tu leur dois de l'argent enfin quand tu dois payer en une journée ils te prélèvent par contre quand ils doivent te rembourser ils te disent 14 jours maximum et tu es un mois et demi et puis après mais c'est toujours pas le cas la superviseuse Glacier a disparu elle ne peut pas être loin cependant et la statue d'une excellente donc voilà ouais c'est les galères des vacances mais c'est du détail après je suis quand même parti j'ai profité puis c'est pas fini là je fais tu vois je fais un petit un petit live comme ça mais c'est mes vacances sont pas finies là j'ai un peu de temps donc le petit totem le dernier je suppose on va aller à paroum ou voir nos parents parce que bon ils ont quand même fait la le truc pour pour animer omnicron ouais je compte bien en profiter oui forcément on dit jamais non aux vacances c'est pour ça que tu vois j'avais dit j'avais dit que je reviendrai le 4 septembre mais au final j'ai fait un live il y a une dizaine de jours puis là je peux aujourd'hui aussi donc j'en profite mais ça me fait plaisir aussi de reprendre après les lives ça va peut-être être moins régulier que qu'avant mais déjà qu'avant c'est pas super régulier mais en tout cas j'essaye enfin je il y aura un rythme en tout cas sur youtube plus ou moins normal quoi la machine sur laquelle je travaille et je suis désolé petit mais tu es trop jeune pour comprendre ce genre de choses le travail a compris que l'exodeur de l'actual est le plus fort du monde un grand plan pour l'avenir et scientifique comme nous l'aida les voies il veut détruire le monde mais toi du coup tu continues de scrimer un petit peu où tu as arrêté d'auto avec la couille j'ai tout de soigner ah oui j'ai vu j'ai vu c'est sorti il y a pas longtemps le jeu ces espèces de pokémon il faut toujours oui mettre la santé en premier quand on c'est toujours plus simple de jouer aussi quand on se sent bien que quand on n'est quand on n'est pas bien malheureusement ça fait bizarre de toi avec un autre pseudo en tout cas là il nous donne des objets de soins à foison des petits nexotrape bon ça fait un moment qu'on n'a pas eu un petit nexotrape en or d'ailleurs la tour du nexlord le champion le nexlord d'omnicron doit attendre là bas pas de retour en arrière maintenant est-tu prêt à en finir on n'a pas le choix on a fait toute la route pour revenir jusqu'ici allons-y qu'est ce qu'il y a derrière nous ce sera amusant à regarder je ne sais pas si ça va être amusant mais bon le champion de l'humanité est arrivé disciple d'ulzard avance doucement vers les ténèbres et les éternels c'est pareil j'ai vu qu'ils avaient rajouté les zelda oracle of season et oracle of ages et c'est pas mal que tu dirais je n'ai rien vu allez n'ai pas peur il n'y a personne ici nous devons continuer à avancer d'ailleurs il n'y a pas longtemps je recherchais comment on avait le pikachu surfer sur sur pokémon jaune et j'ai retrouvé que c'était avec le pokémon stadium 1 fallait tout gagner mais on va les finir les les tours et c'est rapide bon j'ai jamais fait le stadium 2 je l'avais pas à l'époque sur la sur a64 on aurait peut-être dû sauvegarder oh En tout cas, là il y a des Nexomon d'un sac à niveau. Après, c'était plus facile quand tu avais ton équipe de Pokémon des jeux. Comme ça, tu avais les attaques que tu voulais, tu avais les stats plus ou moins que tu voulais aussi. C'était quand même plus simple qu'avec les équipes de Nexomon qui peuvent te donner. De Pokémon qui peuvent te donner dans les stadiums. Là, je vois un truc de lave et je me dis, ça sent le combat. On va mettre B-Dame en leader auquel j'ai un combat. Mais bon, ce qui était bien, c'est qu'avec Stadium, c'était les mini-jeux. Tu en as mis du temps. Je vois que tu tiens toujours à tes esclaves de Nexomon. Rêve, connaissance de leur vrai visage. Pourquoi donc ? Est-ce que c'est mes amis les Nexomon ? Tes amis ? Mais je suis sérieux. Je me doutais que la réponse était ça. Ça me rappelle le jour où Ulzar est venu à moi. Un humain si naïf. J'en ai terminé avec ces petits jeux. Cette fois, mon pouvoir sera déchaîné. Voyons ce que tes amis peuvent faire contre mon vrai potentiel. Il y a très longtemps de cela. Père Omnicron m'a raconté. Que les grands guerriers étaient forgés dans les flammes. Et que ce sont les faibles qui alimentent cette forge. Je regarderai. Je regarderai la vidéo en auto. Libérez des chaînes de Ulzar. Le troisième enfant d'Omnicron renaît. Je suis Fauna. Du feu éternel. Quelle est cette chaleur ! Nous devons tenir. Ne faiblissez pas ! Oh disciple du Ulzar. Montrez-moi quel genre de guerrier sera forgé de ce feu. Alors j'espère que je ne vais pas tous les rencontrer en 1-1 les champions. Parce que sinon ça va être long. Je vais vous demander de tout. Et àachts on va être slasher. Et à tous, on va lancer à l'invalle. Et à tous les rencontres… La jeunette est prélifiée. Et tu me vois. C'est un nous. Et tu me vois. Et tu me vois. Et tu te me vois. Et tu oui. Et tu me vois. Je ne sais pas ce qu'il devait se passer. Rizuru est en train de nous faire un sacré combat. Au revoir Fauna. Evidemment, je savais que ça allait finir ainsi. Tes amis, hein ? Est-ce fini ? Où est-il allé ? Il n'y a pas de temps à perdre. Les autres superviseurs se battent contre le reste des champions, alors que nous parlons. Allons, toi seul peux les sauver. Une force mystérieuse à restaurer votre groupe. Ah, c'est cool, hein ? Le jeu est cool dans ça. J'ai purgé ce monde de votre espèce immonde depuis des millénaires. Aujourd'hui, cette guerre touche à sa fin. Et puis, tu ne le trouves pas cher sur l'eShop de la Switch Nexomon. Je crois que j'ai dû le payer moins de 5€ ou entre 5 et 10€. Peut-être, je ne sais plus, mais vraiment pas cher. Contre guillemets. Je dis pas cher, mais 5€ pour certaines personnes, ça reste assez cher quand même. Et puis, il y a un 2, donc il y a Nexomon Extinction qui est le 2ème, mais que je ne connais pas encore. Mais apparemment, il y a un scénario beaucoup plus développé. Donc, à l'occasion, je le ferai aussi. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête ? Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu ? Ce sont de vrais monstres, littéralement. Cette fille de l'eau, Merida, passe devant. Je vais nulle part tant que tu ne dégages pas le chemin. Bon, bah, je crois que... Je crois qu'on va pouvoir mettre Cheetah en premier. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a les touches pour changer. Souvent, je m'en mêle les pinceaux. J'ai entendu dire que tu as vaincu Fenrir. Cet imbécile est devenu trop vieux pour cette guerre. Je peux voir que tu es devenu un véritable guerrier. Il y a un feu en toi qui est semblable à celui du Nexolord. Mais encore une fois, tous les feux peuvent être éteints. Hop. Libéa des Chênes d'Ulsar, le cinquième enfant d'Omnicron renaît. Je suis Arquois des Océans. Au disciple du Luzar, que ton feu se mesure à Merida de Marie. T'inquiète pas, je t'ai pas vu un Hexomone de foudre. Caractère. Je t'en prie. Réalisé. Heres, je t'esprit de Luzar, j'essaie me le désigne. On a pour un arbitre. Je t'en prie. On a pour un arbitre. Caractère. Mon七 et Hélène, c'est un joux pour pas de temps. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai pas idée de qui tu affrontes. Où est-elle allée ? On s'en fiche de cette misance. Alors qu'attends-tu ? Les autres blouseux doivent être en train d'attendre. Je vais t'encourager pendant que tu t'occupes d'eux. Une force mystérieuse à restaurer votre groupe. On va faire une petite sauvegarde quand même. A chaque fois, ça fait pas de mal. Ma renaissance sera votre disparition. Mon ascension sera votre chute. Vous n'êtes qu'un tremplin dans ma venue au pouvoir. Bon là ça sent le nexomone des plantes. La première vue en tout cas. Il y a un arbre. Je pense qu'on peut dire ça. Il y a du vent peut-être. De toute façon, le vent, le feu, ça fait très bien l'affaire. Non. Ah 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 Spencer, il est encore flippé. Les humains se sont toujours révélés être une nuisance majeure dans notre ascension. Mais c'est tout ce qu'ils étaient, une nuisance. Un seul véritable guerrier s'est élevé parmi les rats. Usar est un nom que nous maudissons même au-delà de la tombe. Mais le héros a trouvé la mort à cause d'une confiance mal placée. Plutôt que de se battre aux côtés de ses frères, il a choisi de se faire des amis parmi les nôtres. Nexomon, comme vous nous appelez. Dis-moi maintenant, auras-tu confiance en tes amis Nexomon jusqu'à la fin ? Allez, viens à moi, champion de l'humanité, que nous puissions revivre cette bataille légendaire. Vivez à des chaînes d'Ulsar, le deuxième enfant d'Omicron renais. Je suis Ventra, de la tempête. Ouais, c'est un peu ça. Vous ne passerez pas, mais vous passerez quand même. Tu me sous-estimes, Odissip d'Ulsar. C'est la fin de tous les voyages. Que les vents devront être à te mettre dans le néant. C'est la fin de tous les voyages. Désolé. Tu combats pour une bataille perdue d'avance et sans espoir. Maintenant, tu mourras. Moi, je ne veux pas mourir. Tu es trop jeune. Il n'est pas seul. Fille d'Omicron, tombée aujourd'hui. Tombée. Désolé, mais nous ne pouvons pas laisser passer cette histoire. C'est terminé ici. Nous ne pouvons pas laisser cette histoire. C'est terminé ici. Si je n'arrive plus à lire, c'est problématique. Avec toi, gamin. Ce n'est pas le moment de se reposer. Pas encore. Allons donc. Pense à tous les fans. Rat humain. Vous vous rassemblez pour partager un destin de malheur. Aussi longtemps que je déploie mes ailes, les disciples d'Ulsar pourriront sous mon ombre. Prendre force de Kahn. Prendre pouvoir de Kahn. Ma clairvoyance me montre un avenir brillant. Et tu nous guideras jusque-là. Tous les mineurs du désert te soutiennent. Ne les laisse pas tomber, petit. Il n'y aura plus personne pour écouter ma musique si tu laisses Omnicron faire ce qu'il veut. Réveille-toi. Pensez-moi ce que tu sais faire, guerrier de l'humanité. Quoi ? Quelle est cette absurdité ? Quelle est cette plaisanterie ? Moi, je n'ai pas peur des tornades. Aller, appuyer paralysé. On va lui faire pas mal de dégâts. On va pouvoir lui retirer quasiment la moitié de sa vie. Dommage. 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 Paralysé. Paralysé. Pour utiliser un vixir. Ecouape. Paralysé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La bataille qui t'attend est celle que tu ne peux pas gagner. Ton espèce sera effacée par la force de Père Omnicron. Mais tu as prouvé être un véritable guerrier après tout. Bon travail. Merci Nadine. Restez un seul champion. Tout puissant Luxa du Tonnerre à attendre. Fin proche, nous devons finir. On va me soigner parce que depuis tout à l'heure on se fait soigner à chaque champion. Mais les amis, pour Luxa du Tonnerre, on verra ça dans le prochain épisode qui sera sûrement le dernier de ce que je comprends. Il nous reste un champion, le Nexolord et Omnicron éventuellement. Donc on verra ça dans le prochain épisode. YouTube, on va se retrouver très bientôt. Twitch, on continue tout de suite. Twitch, ne partez pas. Et YouTube, on se retrouve bientôt. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501